Comment est né l'appareil auditif ? Il y a des milliers d'années, à l'époque où les appareils auditifs n'existaient pas, les humains avaient compris que pour amplifier les sons, il fallait créer un espace creux. En effet, plus on élargit le récepteur, plus on augmente la concentration du son dans le pavillon de l'oreille. Il se débrouillait donc avec ce qu'il trouvait dans la nature, des coquillages de mer à l'antiquité, puis des cornes animales au Moyen-Âge. C'est une autre corne acoustique, cette fois qui marqua un premier tournant dans l'histoire des amplificateurs sonores. Créé en 1757 par le français Claude-Nicolas Lecate, ce dispositif tubulaire en bois ou en métal permettait d'augmenter les sons de 15 décibels. Mais c'est au XXe siècle, en 1929 exactement, que sonna la révolution dans le monde de l'audition. L'invention du premier appareil auditif électronique, le fameux Sonotone. Baptisé d'après le nom de l'entreprise new-yorkaise qu'il avait conçu, l'appareil permet grâce à un amplificateur, une batterie, un microphone et des écouteurs de transformer les sons en signaux électriques, un outil révolutionnaire mais plutôt encombrant. A partir des années 50, les prothèses deviennent plus mobiles et discrètes, avant d'entrer dans une nouvelle ère dans les années 1990, celle du numérique. Aujourd'hui, les aides auditives sont quasiment invisibles, filtrent d'eux mieux en mieux les bruits environnants et sont connectées. Sous-titrage Société Radio-Canada